Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFair et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 8 juin sur le bel hippodrome de Caen. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons sur le magnifique quintet de samedi qui avait lieu sur l'hippodrome de Laval. C'est Feliciano qui remporte ce prix Louis Jariel le numéro 13 et qui s'impose très plaisamment devant la favorite Flèche du Yucca. La minute quintet donne le tiercé tandis que Turf Sélection s'illustre en donnant un quartet malheureusement peu rémunérateur. Chez nos amis du concours de prono gratuit, un seul compétiteur a réussi à trouver le quintet plus dans le désordre. Il s'agit de Gringoire 7 que nous félicitons chaleureusement pour ce joli tour de force. Bravo à lui ! Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder notre tiercé quartet quintet plus du lundi 8 juin 2020. Le prix de cuve, première course de la Réunion 1, se disputera sur l'hippodrome de Caen en Normandie. Le départ de ce rendez-vous, réservé à des mâles âgés de 6 et 7 ans, sera donné à 13h50 pétante. L'épreuve est ouverte aux Européens et sur le parcours des 2200 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart, une fois encore, la course devrait être très rythmée. Valzer di Poggio, le numéro 9, sera le grandissime favori de l'épreuve. Venant littéralement de se promener sur l'hippodrome de Pontchateau pour sa grande rentrée, il devra encore une fois faire plaisir à Nicolas Bazir, son pilote. El Greco Bello, le numéro 8, sera sur tous les tickets de quintet plus aujourd'hui. Avec l'aide d'Eric Raffin et étant d'une folle régularité, il va tenter de réduire l'écart qui le séparait du favori à l'arrivée de la dernière course disputée du côté de Pontchateau. Denzo Montaval, le numéro 1, partira avec la grande confiance d'un Gabi Gellormini en belle forme actuellement. Le cheval adorant la corde à droite, il faut logiquement le retenir en très haut rang ici. Emo Comadric, le numéro 5, est mis au point par un Franck Leblanc faisant feu de tout bois actuellement. Théoriquement, sa place est dans les 4 premiers, surtout avec ce bon numéro derrière la voiture. Uccio d'Alvio, le numéro 3, qui a une vitesse de base sortant quelque peu de l'ordinaire pour cette catégorie, sera à son affaire sur le tracé de la piste plate du jour. Vlad Delronco, le numéro 15, qui partira en deuxième ligne, n'est pas hors d'affaire pour une place dans le quintet. Si non partant il venait y avoir, sachez que Duc Jocelyn, le numéro 2, entrerait dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli quintet plus et à demain pour une nouvelle minute quintet. Merci. Merci.